Musique Bon il est bien, il est bien rentré. On ne l'a pas arrêté très longtemps, il était parti en vacances pendant 2-3 semaines. On l'a repris assez vite après l'Eurodera et le cheval était en forme. On avait l'option entre le juinier et puis à la base on préparait le juinier. Mais quand Gabi a gagné avec Golden Tweet et comme on avait déjà eu l'idée d'aller essayer en Angleterre avec lui, on a suivi le pas de Gabi, on a pris le chemin en route. Mais je préférais, quand on a discuté des options avec Nicolas, entre aller contre les Français sur 3006 ou faire une rentrée sur la distance. Forcément l'option ne paraissait pas mal. Le cheval est bien, la fraîcheur se comporte très bien. La matin, tous les feux sont au vert. Donc voilà, on va essayer. Mettez-moi en round 2 et la deuxième ligne, tu viens bot bot avec Ginota. On fait d'agime là, on va juste aller lui montrer les hurdles vite fait. Giacomo, tu rentres avec les deux. Vous deux, vous sortez, il faut que l'on retrouve. On se retrouve à Bollag, au portail. On se retrouve à Bollag. Allez, en haut. Allez, il y a un peu la petite vidéo. On va voir, on va voir. On va voir. Ils réunis toutes les conditions pour Shepenam ou pas ? Ce n'est pas les courses les plus rythmées là-bas, le Steyer, maintenant c'est un test, c'est lui qui va nous dire, après le cheval est en condition, on va l'emmener au mieux et on verra bien ensuite, ça va nous donner des indications, le cheval est encore novice en ski, puis il y aura d'autres opportunités l'année prochaine aussi, peut-être là-bas, bon le Steyer ce n'est pas forcément évident, mais bon, le cheval est bien et voilà, pour les années à venir, on en apprendra, c'est en faisant des essais qu'on apprend, donc voilà, pour la montre ce n'est pas encore défini, il y a plusieurs options, on va en discuter dans les jours à venir, mais on a 2-3 idées, voilà. Sous-titres par Juanfrance